Contrairement à ce que j'ai pu souvent moi-même dire, il y a en réalité une personnalité qui est meilleure que toutes les autres. Cette personnalité-là, est-ce que ce sont les ESTP ? Pas spécialement. Est-ce que ce sont les INTP ? Encore moins. Est-ce que ce sont, mais non en tout cas, est-ce que ce sont les ESFJ ? Est-ce que ce sont les ESTJ ? Est-ce que ce sont les INFJ ? Est-ce que ce sont les INFP ? Est-ce que ce sont les ENTJ ? Je l'ai déjà dit ? Non, pas les ENTJ. Est-ce que ce sont... Bon bref. C'est quel type de personnalité qui est le meilleur ? En réalité, ce n'est pas un type de personnalité qui est le meilleur, mais c'est une manière de gérer sa personnalité. N'importe quelle personnalité, quand elle va être utilisée telle qu'elle, elle va avoir des avantages et des inconvénients. Toutes les personnalités. Peu importe qui tu es, peu importe qui tu es, tu vas mieux t'entendre avec une personne qui est un ESFJ par exemple, mais qui a la caractéristique que je m'apprête à t'énoncer, plutôt que quelqu'un qui a exactement la même personnalité que toi ou une personnalité qui est censée être compatible, mais qui n'a pas la caractéristique que je m'apprête à t'énoncer. Cette caractéristique rend toutes les personnalités meilleures que toutes les autres. En réalité, ce n'est pas une personnalité en soi, je pense que tu l'as compris, c'est plutôt la gestion de notre personnalité. Quand on va avoir une personnalité équilibrée, on va avoir des avantages et des inconvénients comme tout le monde à notre personnalité, sauf que les inconvénients, on ne va pas les laisser aller trop loin. Bien souvent, quand on observe la vie des gens, on va se rendre compte que la plupart de leurs problèmes, la plupart de leurs peurs sont liées à leur fonction dominante. Ils vont surutiliser une fonction, délaisser totalement les autres, penser que la seule bonne réponse est leur fonction dominante. Si c'est un penseur introverti, ça va être TI H24. Si c'est un FE, ça va être FE H24. Si c'est NI, ça va être NI tout le temps, etc. Et en réalité, ça crée bien des soucis parce qu'on a deux fonctions dominantes sur huit fonctions en tout, et techniquement 16 si on prend aussi les sexualités des fonctions. Donc, ça ne suffit pas. La seule chose qui compte, c'est d'équilibrer sa personnalité. 1. C'est pour ça que la seule chose qui compte est d'équilibrer sa personnalité. Et ce, peu importe la personnalité qu'on a à la base. Une fois qu'elle est équilibrée, une fois que l'on est mature et stable, que nous n'avons plus peur de nos fonctions inférieures, ce qui veut dire qu'on va oser, dans le monde réel, faire ce qu'il faut faire plutôt que ce que l'on veut faire. Écouter notre raison plutôt que notre pulsion, disons. Pas notre raison au sens pensée. La fonction T, ce n'est pas du tout ça. C'est notre raison au sens de notre conscience, disons. Tous les problèmes que nous avons, tous les comportements que nous savons qu'il serait mieux de ne plus avoir, disparaissent une fois que l'on a équilibré sa personnalité. Donc, est-ce qu'il y a un meilleur type de personnalité ? Oui. Quel est-il ? Absolument celui que tu veux tant que cette personnalité-là est équilibrée. Si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus sur cette chose-là, qui est vraiment l'objectif en réalité ultime de l'étude des personnalités. C'est pour apprendre à mieux se connaître. C'est pour apprendre à pouvoir s'améliorer. C'est pour apprendre à utiliser ses forces sans que nos faiblesses ne viennent tout gâcher. C'est pour apprendre à justement ne plus nous faire avoir par nos faiblesses. C'est pour apprendre à être une personne complète, une personne la plus fonctionnelle possible et la plus capable de vivre aligné et satisfait au quotidien. C'est pour cela qu'on est tous intéressés par ce sujet-là. C'est l'objectif que nous avons tous. Et cet objectif, justement, dans le premier lien dans la description, tu trouveras une formation qui t'apprend étape par étape à l'atteindre. J'ai étudié pendant des années les grands sages, ceux qui ont réussi justement à avoir cet équilibre-là dans leur personnalité. J'en ai créé une formation complète. Et seulement jusqu'à mardi, il y a 100 euros qui sont offerts sur cette formation. C'est le premier lien dans la description. Tu peux activer le code en cliquant dessus et tu trouveras toutes les informations, tout ce que tu vas apprendre dans cette formation. Et il y a aussi un mois d'Espace Mom qui sont offerts, qui est le meilleur endroit, la plus grande bibliothèque de contenu dans le monde francophone sur le MBTI efficace. En plus de cela, il y a aussi ma garantie testée sans risquer qui est présente d'ailleurs sur toutes mes formations et qui te permet de te procurer l'information, de regarder un des modules. Et si tu te rends compte que cela ne te plaît pas, tu n'as qu'à envoyer un mail et tu es remboursé sans avoir à dire quoi que ce soit dans les heures qui suivent. Bref, tout cela se trouve dans la description. Clique sur le premier lien pour activer le code et en profiter. Des dizaines de personnes ont déjà suivi cette formation. Elles n'attendent plus que toi. Et d'ailleurs, on se retrouve de l'autre côté. Et on commence avec le premier module qui permet d'apprendre à repérer les déséquilibres qui ensuite nous permettront de les équilibrer par la suite. Mais qu'est-ce que c'est un déséquilibre ? Comment est-ce qu'on le repère ? C'est ce qu'on voit tout de suite dans le module numéro 1 de la formation. Premier lien dans la description. A tout de suite. Salut ! Ou à demain sur la chaîne dans tous les cas. Bye ! Sous-titrage ST' 501